Alors au départ, l'histoire de Biotope, c'est l'histoire de 4 passionnés de nature, natifs de la région Montpellier, qui dans les années 90 arrivent à la fin de leurs études et cherchent du travail dans la thématique qui les passionne, c'est-à-dire la biodiversité, et constatent qu'il n'y a pas de métier en lien avec leur passion. Donc ils décident de se lancer dans la création d'une entreprise, qui a pris d'abord la forme d'une association, puis ensuite assez rapidement à celle d'une entreprise, qu'ils ont appelée Biotope. Et parmi les 4, il y en avait 2 qui étaient vraiment avec une vocation de naturaliste, de terrain, d'inventaire, de rendre compte de ce que c'est que la biodiversité, en allant sur le terrain, en faisant des inventaires, des plantes. Oui, parce que cette agence c'est un bureau d'études. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bureau d'études. Et les deux autres fondateurs étaient plutôt dans la communication et dans le partage, dont un, le père était graphiste, donc il a un peu apporté aussi un savoir-faire dans la com. Et voilà, au fondement de l'entreprise, ce sont ces deux domaines d'activité, l'expertise naturaliste et la communication sur le point de lien avec l'activité. Mais au service des institutions, des musées, je ne sais pas, enfin de quel... L'idée c'est de proposer des services effectivement... Un peu clé aux mains entre... En premier lieu, auprès des collectivités, des gestionnaires d'espaces naturels, des aménageurs, parce qu'on parlait déjà d'études d'impact à l'époque. Donc aller sur le terrain, faire l'inventaire des enjeux écologiques, essayer, dans la mesure du possible, de les intégrer dans la définition des projets pour éviter les zones sensibles, intégrer dans la définition des aménagements des choses qui permettent à la faune de passer, limiter les impacts des activités humaines. Voilà, donc la partie expertise, je ne vais pas trop en parler. Aujourd'hui, c'est devenu une très grosse entreprise internationale qui emploie plus de 350 salariés avec des agences... Oui, c'est ça, j'ai eu la dimension. Voilà, c'est des agences, des implantations partout sur la France, les territoires d'Outre-mer, des filiales dans plusieurs pays étrangers. Aujourd'hui, on va dire qu'on exporte un certain savoir-faire français dans l'ingénierie écologique et on répond à des gros enjeux d'aménagement en Afrique, notamment, où on crée ex nihilo des voies ferrées, des barrages, des projets miniers. Qui ont des impacts environnementaux colossaux. Mais aujourd'hui, on essaie d'intégrer l'expérience qu'on a en Europe et de limiter l'impact de ces aménagements. Voilà. Alors, pour revenir sur la partie qui nous intéresse... Donc ça, c'était SES, cette entreprise aujourd'hui devenue internationale, c'est en 1993. Oui. Et en 1996, donc, là où ça n'est peut-être un peu avant pour préparer cette première parution ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'activité de communication, elle s'est développée parallèlement. Donc, on réalisait des plaquettes, on réalisait des expositions sur la biodiversité. Et puis, un donneur d'ordre, la direction régionale de l'environnement de l'île de France, est venu voir les collègues de l'époque en disant, mais on aimerait faire un livre sur les plantes protégées de l'île de France. Faire un livre, c'est quelque chose. On leur dit, mais bon, c'est une grosse plaquette. Donc, on a fait notre premier livre, voilà, qui a été remarqué dans la communauté naturaliste. Et puis, le fondateur de Biotope, aujourd'hui, qui est le président, Frédéric Mencky, grand naturaliste, passionné notamment par les poissons tropicaux et les orchidées, faisait partie d'un collectif, la Société Française d'Orchidophilie. Et il a participé à la publication d'un ouvrage qu'on a publié en 1999 sur les orchidées de France. Et là, pour nous, c'est un ouvrage fondateur, parce que je crois que c'est encore aujourd'hui notre best-seller. Je ne l'ai pas là, parce qu'il est en réédition, il est épuisé, et il sera réédité l'année prochaine. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, oui, faire des livres naturalistes, ça pouvait avoir un sens aussi sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on pouvait publier des livres, des vendres, et en faire une activité à part entière. Et puis, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans la communauté des gens qui s'intéressaient à la nature, qu'on appelle les naturalistes, on va confondre avec les naturistes, à l'époque encore, moi-même d'ailleurs, j'ai suivi des enseignements de botanique à la faculté des sciences, mais c'était en train de se perdre, pour connaître les plants, pour connaître les insectes, la plupart des spécialistes sont des autodidactes. Alors, ils ont appris leur savoir dans les livres. Donc, il y a un lien très fort entre les naturalistes et le livre. Et à l'époque, l'offre éditoriale était assez restreinte, et en grande partie était issue d'ouvrages qu'on a pu le voir ce matin, d'ouvrages de traduction, d'ouvrages anglo-saxons, de grands éditeurs anglais, allemands, et c'était assez frustrant pour les naturalistes, notamment du sud de la France, puisque ces ouvrages-là couvraient la faune, mais du nord de l'Europe. Et donc, c'était souvent très incomplet. Donc, l'idée, c'était, un peu en réaction à cette carence d'offres éditoriales, de faire des livres qui soient écrits par des Français, en valorisant la connaissance francophone, et en s'adressant à des francophones. Alors, du coup, ça veut dire aussi un niveau universitaire, une contrainte scientifique ? Je pense qu'on ne crée pas un inventaire ou un atlas, d'une flore d'une région, sans un aval scientifique, sans... Alors, ça, c'est la question de où trouver les auteurs. Effectivement, on a placé un niveau d'exigence en termes éditoriales, effectivement, d'exhaustivité, de qualité. On va voir à travers des exemples de qualité iconographique, de rigueur scientifique. On a placé un niveau très, très relevé. Et c'est vrai que, lorsqu'il s'agit de dérouler une collection, c'est parfois compliqué, voilà, sur un one-shot, faire le livre sur les orchidées. Bon, ben, il y avait une communauté d'observateurs qui était structurée au sein d'une fédération d'associations. On avait accès à la donnée, aux cartes de répartition, à une bande d'images. Entre guillemets, c'était relativement facile, même si le travail est colossal pour chaque livre. Mais l'information a été rassemblée. Après, quand il a fallu travailler sur d'autres thématiques, il a fallu changer à chaque fois, s'adapter au cas par cas, en fonction des groupes, sur des tissus associatifs, sur des muséums, sur des structures comme les conservateurs botaniques nationaux, dont les missions sont de capitaliser l'information, c'est-à-dire de collecter des données... Communiquer sur leur savoir. Et ensuite, diffuser leur savoir. Et donc aujourd'hui, la maison d'édition, je vais vous passer sur les aléas historiques et les tracasseries qui ont parsemé notre parcours. Aujourd'hui, c'est devenu une filiale du groupe Biotope. Notre activité est centrée sur l'édition et en agence de communication encore. On poursuit cette activité-là. Et on a un catalogue aujourd'hui de plus de 200 titres. Et ce qui caractérise nos livres, ce sont des ouvrages de fond, dont la commercialisation s'étend sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ce qui est un peu un contre-pied du flux de nouveautés permanents qu'entretiennent les maisons d'édition, telles que celles qu'on a pu voir ce matin. Et donc, ça entraîne aussi beaucoup de difficultés sur le plan de la commercialisation. Parce qu'en fait, les libraires sont pris sous un flux permanent de nouveautés. Et c'est dur pour eux de prendre un livre qui est paru il y a 3 ou 4 ans, parce que leur étagère est rempli des nouveautés des six derniers mois. Donc, pour cette raison-là, on a développé notre propre structure de diffusion. Donc, nous avons quatre représentants qui sionnent la France avec notre catalogue de diffusion. Et donc, on propose les ouvrages des éditions Biopop, mais également ceux d'autres éditeurs du Rayon Nature. Donc, on verra quelques-uns tout à l'heure. Pour citer deux éditeurs des Hautes-Alpes, Naturalia et Naturographe, qui est basé à Gap. Et puis, d'autres éditeurs, Rossollis, c'était un partenaire historique, Regarde du Vivant, les publications scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Voilà, j'en passe. Donc là, on propose un catalogue aujourd'hui qui est de plus de 350 titres, et dont la particularité, c'est de traiter de la biodiversité au sens large et de proposer des ouvrages de France, c'est-à-dire des ouvrages qui font référence et qui s'adressent à toutes les personnes qui s'intéressent à la nature. Parallèlement, on a une structure de diffusion de ventes par correspondance, donc de ventes directes, avec un catalogue de ventes par correspondance et une boutique de vente en ligne qui s'adressent à tout un chacun et qui peuvent nous commander directement les livres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie du livre, vous la connaissez, c'est quand même très tendu pour les éditeurs, et cette partie-là de vente sans intermédiaire nous permet de maintenir notre activité à flot. Les libraires le comprennent et comprennent que de toute façon, si on ne fait pas ça, on n'existe plus. Du coup, c'est un petit peu les initiatives, les partenariats qui vont décider les différentes collections. C'est parfois une intention de Biotope d'aller chercher après des partenaires sur l'idée d'une collection, ou alors c'est des projets qui vont donner peut-être le volume 1 ? C'est souvent comme ça. Au départ, il y a la volonté de l'éditeur de s'inscrire dans une collection d'ouvrages de références en langue française. Je vous ai amené deux exemples. Je vous ai parlé des orchidées tout à l'heure. Mais là, j'ai deux autres exemples qui sont parus plus récemment. Les libellules et les chauves-souris. Ça vous donne déjà une idée du format de collection. L'idée, c'est de traiter en un volume de la connaissance actuelle qu'on a sur ce groupe. France, Belgique, Luxembourg et Suisse. On va aborder des notions générales sur la biologie, l'écologie, les relations avec l'homme, la place de ces groupes dans la culture, la littérature. Et puis, ensuite, une approche vraiment très scientifique sur l'histoire naturelle des espèces. Donc, pour chaque espèce, des monographies, des cartes de répartition. J'ai eu du mal avec la définition de la collection. Parthénope. Parthénope, oui. En fait, il y a une sirène qui s'appelle Parthénope. Oui, dans l'Odyssée. Et en même temps, il y a une étymologie qui est l'ouverture. Parthénope, c'est le... Parthénope ? On dit Parthénope. Parthénope, c'est... Alors déjà, ça finit comme biotope. C'est comme ça que ça s'était d'abord. Et le logo, ça marchait bien. Et puis, c'est le nom aussi d'une libellule. Anaxe Parthénope. D'accord. C'est l'anaxe napolitain. Donc, le logo de la société, c'est la libellule. Donc, il y avait une continuité, mais que seuls certains amateurs avertis... C'était sous mes yeux. Donc... Ça n'a rien à voir avec la sirène. Si, si. Alors après, le nom scientifique de l'espèce, Anaxe Parthénope, fait référence à la libellule. Oui, parce que la libellule vient de la sirène, enfin. Oui, oui. C'est... Les scientifiques, lorsqu'on nomme une espèce... Alors, je dis, bon, j'ai jamais nommé quoi que ce soit. Mais lorsqu'un scientifique découvre une nouvelle espèce pour la science, il va lui donner... Il va la baptiser. Il va lui donner un nom. Et pendant très longtemps, à une époque de l'inné, donc il y a deux siècles ou trois siècles, la culture était différente de celle qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on donnerait le nom d'un Pokémon. Aujourd'hui, à l'époque, c'était... La culture, c'était la mythologie grecque. Et donc, il y a beaucoup de noms de déesses, enfin, beaucoup de noms d'espèces qui s'inspirent de la mythologie. Là, apparemment, il y a une sirène juvénue, qui avait une parole de jeunesse. Il l'a nommée comme ça. Parce qu'on l'a entrevue dans l'histoire de beaucoup de maisons d'édition en ce matin. Souvent des maisons d'édition qui avaient un peu le même parcours, mais à d'autres époques que la vôtre, qui étaient liées à l'imprimerie ou à la librairie. Comment on construit un guide visuel ? Parce que là, on est un petit peu aussi dans la monographie, et en même temps le guide visuel complet. Alors, admettons que dans cette collection-là, en tant que responsable de la maison d'édition, je dis qu'il y a un sujet qui est tendance en ce moment, enfin, qui intrigue beaucoup les gens, c'est les fourmis. Je réfère à un titre sur les fourmis dans cette collection. C'est purement théorique, parce que je n'ai pas de cas pratiques véritablement en cours. Mais, donc, soit j'attends patiemment derrière mon écran d'ordinateur que quelqu'un me soumette un jour un livre sur les fourmis, ce qui n'arrivera sans doute jamais. Soit je vais chercher dans les publications qui aujourd'hui s'intéresse aux fourmis, qui sont les spécialistes des fourmis, et je vais les contacter. Je vais les contacter en leur disant, je suis éditeur, j'aimerais faire un livre sur les fourmis, je sais que vous vous intéressez aux fourmis, vous avez pas mal publié, donc vous êtes dans l'échange, dans la partage de la connaissance. Est-ce que ça vous intéresserait de vous lancer dans une aventure éditoriale ? Alors souvent, la première réaction, elle est... Ils sont très occupés. Oui, je suis très occupé, j'ai peur de me lancer dans une telle aventure, je ne me rends pas compte de ce que c'est. Et alors souvent, on leur soumet l'idée de dire, c'est souvent une aventure collective. On a rarement un livre écrit par une personne. Donc on va rassembler les talents, et dans ces talents-là, on va mêler des scientifiques, des vulgarisateurs, et des photographes. Parce qu'effectivement, on va avoir une exigence globale pour répondre à ce moule de collection. Ah oui. On ne peut pas publier aujourd'hui un livre sans illustration. Mais sur la photographie, je me disais, est-ce qu'il y a des... Par exemple, quand on a un partenariat avec un musée, ou alors avec une région, est-ce qu'il y a des bases de données visuelles ? Est-ce qu'on peut déjà profiter ? Alors, on verra la vodka, qui est encore à part. Parce que là, on a quelqu'un qui s'est mis à quatre pattes, dans les prêts, pour recenser la flore autour. L'exemple de Franck est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les musées se mettent à l'image, mais pendant longtemps, ce n'était pas un sujet. C'est quelque chose de totalement émergent. Franck, je pense, a plus d'images que le Muséum d'histoire naturelle de Paris. On fleurne. On fleurne tout. Ah oui. Je pense comme ça. Enfin, aux doigts mouillés. Parce que c'est... Ça, c'est avec le numérique, il y a un développement chez certains opérateurs. Notamment. Le numérique a vulgarisé la photographie. Mais, sachant, l'image, c'est un vecteur de communication. Mais c'est rarement un support suffisant pour un scientifique. On ne peut pas, on ne peut difficilement reconnaître une plante sur une photo. Alors, le spécialiste, lui, il va vous dire, ça, c'est l'ICIA. C'était l'espèce. Il y a des éléments. Parce qu'il sait trouver les détails. Mais, traditionnellement, la botanique, c'est la planche d'herbier. Donc, les muséums conservent des planches d'herbier. Ils font ça très, très bien. Ils ont ce qu'on appelle des types. Donc, c'est des exemplaires de référence auxquels on vient se référer quand il y a besoin. Et ils détiennent des collections entières. C'est des herbiers qui continuent de se fabriquer. Ils continuent de s'actualiser. Permanence. Parce qu'il y a des collections qui sont numérisées de plus en plus et accessibles en ligne partout au monde. Mais on se rend compte que sans la photo, aujourd'hui, on ne touche qu'un public de spécialistes. La photo permet de vulgariser énormément, de rendre accessible. Encore une fois, ce livre-là, il aurait pu sortir dans les années 80 sans aucune photo. Non. Aucune photo. Parce que, simplement, à l'époque, on faisait des diapos qui n'étaient pas terribles, c'était compliqué. Les techniques pour publier des livres illustrés, c'était très, très compliqué. C'était coûteux. Donc, il y a eu quelques planches d'aquerelles dans un cahier central. Et pour les naturalistes de l'époque, c'était quelque chose de précieux déjà. Aujourd'hui, c'est impensable. Publier un livre sans photo, c'est impensable. Donc, on va travailler de cette façon-là. C'est nous qui allons aller de façon proactive vers les auteurs, des collectifs d'auteurs. Constituer un collectif. Constituer un collectif. Les rassurer. Les limiter en une région. Après, parfois, il y a des auteurs qui arrivent avec un projet déjà ficelé. Mais ça reste rare. Après, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va publier aussi des ouvrages qui sont issus de programmes. De programmes scientifiques. Ou de sciences participatives. Donc, j'ai un cas là. Comme ça, être éditeur, c'est être à jour dans la lecture de revues spécialisées. poursuivre un petit peu l'actualité scientifique. Complètement. Participer à des colloques. Avoir un réseau de contacts pour avoir les relais de personnes qui vont être capables de dire « Ah, tu as un projet libre. Contact Biotop. Ça va les intéresser. » Ou, voilà, quelqu'un qui vient me voir en disant « Tu devrais contacter M. Le Drian. Il a un projet de livre. Il avait un éditeur mais qui l'a lâché. Peut-être que il serait intéressé. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada